... cet après-midi au terme d'un bref séjour à l'hôpital. Mario Delmonaco avait 67 ans, il avait chanté sur les plus grandes scènes d'opéra du monde. Il ne chantait plus depuis une dizaine d'années, il se consacrait maintenant à l'enseignement du chant et à sa seconde passion après l'opéra, la peinture. J'avais 67 ans. Voilà quelques-uns des titres que nous développerons dans le journal de 19h30 ce soir, mais dans ce journal aussi une page spéciale. Mario Delmonaco, après il se préversionne au conservatoire et il devient le partenaire de la calace. Mais entre ces deux monstres sacrés, bien entendu, il y a eu très vite une rivalité, une incompatibilité. Alors Mario Delmonaco s'est tourné vers la Tebaldi, qui était la concurrente de la calace, avec qui il a joué et enregistré tous les grands opéras de Verdi et de Puccini dans lesquels il excellait. Il se retira très tard de la scène, il y a 10 ans à peine. Là il est filmé il y a quelques jours et il s'était consacré à l'enseignement et à la peinture. Nous allons l'entendre, mais alors hélas trop brièvement, dans un court extrait de Paillasse. Bien, alors Georges Belgou, venons-en au thème de cette antenne. Pologne, l'église soutient fermement solidarité. Mario Delmonaco, mort à Venise du célèbre ténor. Page spéciale, le débat sur la réduction du temps de travail. Bonsoir, c'est une vérité. Mario Delmonaco, celui que l'on considère comme le ténor des années d'or, des années 50 et 60, et bien Mario Delmonaco est décédé hier à Venise à l'âge de 67 ans. Pour la génération de l'immédiate après-guerre, il a incarné le bel canto italien. Ce grand interprète était en fait un self-man-man de ce bel canto, un autodidacte si vous préférez. Mario Delmonaco, qui pour la génération de l'après-guerre avait incarné le bel canto, était un autodidacte. Il était considéré comme l'un des meilleurs interprètes de Verdi. Mario Delmonaco s'était retiré de la scène il y a une dizaine d'années. Voici l'un des rares extraits de films dont nous disposons, où l'on voit et où l'on peut entendre Mario Delmonaco. L'un des rares extraits de la scène il y a une dizaine d'années. L'un des rares extraits de la scène il y a une dizaine d'années. Le syndicat... Vous voyez un petit fragment de l'un des rares extraits de la scène. Le syndicat... Le syndicat... Le syndicat... Le syndicat... Mario Delmonaco est mort hier à Venise à l'âge de 68 ans. Mario Delmonaco avait été, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le meilleur symbole du bel canto. Un symbole qu'évoque maintenant Alain Schneider. Voilà dix ans que Mario Delmonaco était entré dans la légende, depuis qu'il avait décidé à 58 ans d'arrêter sa carrière. Une carrière commencée en 1941 à la Scala de Milan et jalonnait d'innombrables succès, justifiée non seulement par la qualité de sa voix de ténor, mais aussi par son jeu dramatique que lui permettait son physique. J'ai enregistré une cinquantaine d'oeuvres au sein de différentes maisons d'édition. Mais parmi ces cinquante oeuvres, en ce qui me concerne personnellement, je n'en retiendrai que la moitié. Disons de 20 à 25. Citez-nous en trois parmi celles-ci. Rigoletto. C'est sûr. L'hotello, naturellement. Et en troisième, Adrienne Le Couvreur. Aux côtés de Mario Delmonaco, sa femme, la cantatrice Rina Fedora Filippini. Tous deux s'étaient retirés dans la région de Venise où venaient leur rendre visite de nombreux jeunes chanteurs avides de conseils. Où venaient aussi des amateurs de peinture car peindre était l'autre passion de Mario Delmonaco. Dans cet art, aucun problème de succession. Dans l'art lyrique, en revanche, il y a problème. Les ténors de cette dimension sont de plus en plus rares. Le Couvreur, une femme, la cantatrice Rina Fedora Filippini. Le Couvreur, un sport splendide. De Italiaanse tenor Mario Delmonaco is overleden. Hij was 67. Mario Delmonaco is garaal bekend door zijn vertolkingen van Verdi en Puccini. U ziet nu een kort fragment uit een optreden. Le Couvreur, une femme, la cantatrice Rina Fedora Filippini. De Nederlandse polisier. Le ténor italien Mario Delmonaco est mort hier à Venise à l'âge de 68 ans. Mario Delmonaco avait été, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le meilleur symbole du bel canto. Un symbole qu'évoque maintenant Alain Schneider. Voilà disant que Mario Delmonaco était entré dans la légende. Depuis qu'il avait décidé, à 58 ans, d'arrêter sa carrière. Une carrière commencée en 1941 à la Scala de Milan et jalonnait d'innombrables succès, justifiée non seulement par la qualité de sa voix de ténor, mais aussi par son jeu dramatique que lui permettait son physique. J'ai enregistré une cinquantaine d'oeuvres au sein de différentes maisons d'édition. Mais parmi ces cinquantaine d'oeuvres, en ce qui me concerne personnellement, je n'en retiendrai que la moitié. Disons de 20 à 25. Citez-nous en trois parmi celles-ci. Rigoletto. Rotello, naturellement. Et en troisième, Adrienne le couvreur. C'est-à-dire que je garde la vocalité. Aux côtés de Mario del Monaco, sa femme, la cantatrice Rina Fedora Filippini. Tous deux s'étaient retirés dans la région de Venise où venaient leur rendre visite de nombreux jeunes chanteurs, avides de conseils. Où venaient aussi des amateurs de peinture, car peindre était l'autre passion de Mario del Monaco. Dans cet art, aucun problème de succession. Dans l'art lyrique, en revanche, il y a problème. Les ténors de cette dimension sont de plus en plus rares. Con lui se compare une des plus grandes figures de la musique lyrique, non seulement italienne, mais sur la scala mondiale. Vous savez qu'il avait derrière à l'espalle une carrière longuissime, de 40 ans et toujours brillante. Mario del Monaco non era soltanto dotato di corde vocali eccezionali, ma anche di una presenza di spirito non comune. Vogliamo ricordare un aneddoto della sua vita. Nel 1944, mentre rappresentava nella Madame Butterfly il ruolo dell'ufficiale americano Pinkerton, a un certo punto, durante lo spettacolo, ci fu un bombardamento e naturalmente quello che seguì fu un fuggi-fuggi generale. A Mario del Monaco non rimane neanche il tempo di cambiarsi d'abito di scena e a un certo punto, per le calli di Venezia, ebbe la sfortuna di incappare in una squadraccia di fascisti. Naturalmente, vedendolo in un informe di ufficiale americano, anche se era un po' de modè, non credettero alla sua vera identità. E a questo punto, lui emise uno dei suoi famosi acuti e con questo si salvò. Bene, dopo questo aneddoto, che mi sembra abbastanza rappresentativo della vita di questo grande tenore, vogliamo vedere insieme un'ultima intervista realizzata dai nostri colleghi della RAI. Sentite? Riconoscete questa voce? Non c'era modo migliore per cominciare, una voce famosa che da anni non sentivamo più. Siamo andati a ritrovarla a Treviso. Canta oggi le grandi melodie di Napoli in un'edizione discografica inedita. È il grande Mario del Monaco. C'è la cantora napoletana, cantata bene, come si deve, come deve essere cantata, è più difficile dell'opera. Lui dirà, addirittura. Un Celeste Aida è sempre un pezzo, diciamo così, difficilissimo. Eppure ci sono i brani, le canzoni napoletane, che sostengono questo confronto. Ecco, le note alti, non sono le note ottenute. è che nell'opera, nella canzone, tu puoi anche in un certo momento, non dico arrangiare, però insomma, ti puoi risparmiare, è vero. La canzone napoletana è cantata a gola piena. E' lo so che era napoletano. E' lo so che era napoletano, e da toscano parla in napoletano. E questo è un paese, è stato un po' di forza, è più difficile che non prendere. Non, 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 io non parlo napoletano, io sono soltanto mio padre che era napoletano. Certo. Per quello che riguarda la pronuncia, nessun napoletano che non sia veramente napoletano potrà mai cantare napoletano come devise. Però le dirò su tout, anche a rovesse della medaglia, che la canzone napoletana cantata alla napoletana non è esforçabile. C'est ce qui veut quelque chose d'italiano. Caruso, c'est un messagerie de l'opera et de la voix italienne, c'est aussi un messagerie des grandes cançons de l'époque, Funicoli, Funicola, Marechiaro, toutes ces cançons meravigliuses qui ont un solco profondément dans la histoire, non seulement de la chanson, mais aussi de la vocalité. Pour moi, pour ceux qui regardent la mia vocalité, ce qui m'a empeigné de plus est le sole mio, car le sole mio a canté avec plein de vocalités, «Le sole mio!» car beaucoup rubacchent de là, et quand ils arrivent, ils sont devant toi, ils sont devant lui. Non c'è stata una rivalità tra lei e Di Stefano oppure tra lei e Corelli? Io non ho avuto mai una rivalità accesa, per esempio con Di Stefano. Io ho sempre ammirato profondamente Di Stefano, l'ho detto in qualsiasi occasione, perché per me è stato il più grande tenore lirico che si è apparso dopo l'avvento del grande Giglio. Devo dire che Corelli, da quel grande tenore che è stato, ancora quando va a Cortina d'Ampezzo, mi telefona per sapere come sto, e mi chiede magari, non so, qualche consiglio, perché anche lui è un fanatico della tecnica come lo sono io. Di Stefano mi è venuto anche a trovare qui, per sapere come sto di salute, mi domanda sei felice della vita che hai condotto. Anche se oggi io non posso dire di essere felice, però posso dire di essere soddisfatto. Soddisfatto nel senso assoluto, poiché io ho espresso tutto ciò che io desideravo con la mia voce, con la mia arte. Si rimpiange la scena, il palcoscenico. Guardi, lei vede questa stanza? Io ci vengo raramente, perché qui ci ha raccolto tutto il patrimonio della mia produzione artistica. e qualche volta quando metto su un disco, però io quattro quattro me ne vado, perché mi prende qualcosa. Non si dimentica. Non si dimentica, non si dimentica. In in部zione coveta lì, non si dimentica. Allora,